Salut tout le monde, j'espère que ça va bien, que vous passez une belle semaine. Aujourd'hui, je vous envoie une petite vidéo de chez moi pour vous faire un petit cours de yoga. Et là, je vais le mettre entre guillemets parce que c'est pas un cours de yoga, c'est vraiment une introduction yoga qu'on peut faire avec les enfants. Que j'ai tiré d'un livre, c'est une routine que je fais avec les enfants qui peut être le fun. La meilleure façon que j'ai trouvé pour intéresser les enfants au yoga, c'est de raconter une histoire. La façon que je vais monter mon vidéo aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer un petit peu la routine que je fais avec les enfants pour pouvoir introduire tranquillement l'histoire à laquelle on va participer à la fin. Donc, on va pratiquer les positions, on va regarder un petit peu comment on fonctionne, puis par la suite, on va faire l'histoire. Et ce sera ensuite à vous de voir avec vos enfants quelle longueur vous racontez l'histoire, est-ce que vous en rajoutez. Ce sera votre créativité. Alors, je m'installe avec mes deux assistants comme la dernière fois. Je vais vous les représenter, mes deux petits mini-yogies aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Laurent. Bonjour, je m'appelle Béatrice. Et bonne relaxation! Alors, l'étape 1 que je fais toujours avant de commencer quelques relaxations que ce soit, c'est de vider son fou. Alors, on va bouger tous les membres de son corps comme on peut le plus vite possible. On rit, on a les fous, on lâche son fou! Est-ce que vous avez lâché votre fou? En tout cas, nous? Oui! Oui! Alors, la deuxième étape, avant qu'on commence à faire les positions, qu'on commence à regarder ce qu'on va faire, on va apprendre à respirer. Vous voulez qu'on respire? Oui. Comment on respire? Oui. Pas tout à fait. On ne respire pas par la bouche, on commence par inspirer par le nez. Et on doit expirer par la bouche. Effectivement. Je regardais mes deux petits yogis. C'est important. Ce n'est pas par le torse qu'on respire, c'est par le ventre. Le ventre doit devenir un gros, gros, gros ballon quand on gonfle. Et quand il se vide, il revient à sa position normale. Alors, on va respirer par le nez. On gonfle le ballon. On va faire cinq respirations comme ça, avant de commencer la routine. La troisième et la dernière chose que je fais avant de raconter une histoire en yoga, c'est la salutation au soleil. Encore là, je le répète, ce n'est pas la salutation au soleil que vous connaissez en tant qu'adulte si vous pratiquez le yoga fréquemment. C'est vraiment la version qu'on apprend aux enfants, introduction, avec lesquelles je donnais des dons de position d'animaux, juste pour être certain qu'on puisse reconnaître visuellement l'animal. Est-ce que vous êtes prêts? On va aller chatouiller le soleil. On chatouille, on chatouille, on chatouille, on chatouille. On va aller chatouiller la terre. On plie légèrement les genoux. Et on va aller chatouiller, on chatouiller. Et on va aller chatouiller. Et on va aller chatouiller. Alors, les mains au sol. Si votre enfant est déjà entraîné, ce sera la position de la planche. on va les fesses sorties, on va les fesses centries, on va en position du coubra. On dépose les genoux, on dépose les orteils, on descend le bassin, on couvre le dos, on regarde la main. Et là, on va aller par l'autre position, la position du chat. On ramène les genoux, on se touche dans le plancher avec le gros 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 gros. On le tende à faire, comme si on fait ça peut-être. Un chien, tête en bas, on dépose les talons, si vous êtes capables, on laisse tomber la tête et on a les jambes très droites derrière. La position de la... Il y a un... Il faut utiliser la salutation au soleil. On regarde. Donc, pour la salutation au soleil, on la fait 3 à 5 fois selon la patience de votre enfant ou encore selon son niveau d'intérêt. L'objectif, c'est vraiment de les calmer au plus haut point avant de commencer notre histoire. Et aujourd'hui, l'histoire, nous partons en balade au parc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous démontrer sur la musique les différentes positions d'animaux ou de structures qu'on va faire dans notre histoire. Et par la suite, je vais vous montrer un petit exemple d'histoire qu'on va pouvoir faire avec les enfants pour intégrer toutes les positions qu'on va avoir vues. Alors, chaque position, je vais avoir un de mes deux charmants yogis qui va m'assister. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501